Et on va appeler un talent qui n'est plus à présenter, c'est quelqu'un qui s'est marié, on m'a dit hier déjà, c'est le meilleur en comédie du Cameroun, de ce que le monde entier nous en vit, un talent extraordinaire. Tu veux présenter un genre ? Regardez ! Bonsoir tout le monde ! Regardez ! Bonsoir tout le monde ! Le charismatique ! Oui c'est moi ! Ça va ? Bonsoir tout le monde ! Le présentateur majestueux me présentait avec beaucoup d'éloges en réalité, je voudrais dire comme on le dit généralement, à tout seigneur, tout honneur. La véritable star ce soir ne sont pas vous qui êtes très bien habillé, ni moi. La véritable star mesdames et messieurs, c'est Roméo et Juliette, je voudrais qu'on applaudisse très fort mesdames et messieurs. Bravo petit frère, parce que je suis marié avant toi. Tu vois ? Mais j'apprécie. Vous savez, beaucoup de personnes se marient parce qu'on a demandé un document au bureau pour faire la promotion. D'autres se marient parce qu'ils ont fini la maison, ils veulent montrer la déventure à la belle famille. Il y en a qui se marient parce qu'ils ont honte de marcher avec des personnes qui ont des alliances et ils n'en ont pas. Il y en a qui se marient aussi par honte. Mais il y a des personnes surtout qui se marient par amour. Et ces personnes qui se marient par amour respectent certains paramètres, notamment le paramètre de complémentarité. Quand je parle de complémentarité, il y en a qui ne sont pas encore mariés, ils ne savent pas de quoi est-ce qu'il est question. La complémentarité, c'est quoi ? La complémentarité, c'est que les faiblesses de l'un, les forces de l'autre, on associe cela pour bâtir l'invincibilité. C'est ça la complémentarité. Donc ça veut dire, si tu es un homme long, pour être complémentaire, tu cherches une femme en longue. Si tu es un homme gros, pour être complémentaire, tu cherches une femme en grosse. Si tu es un homme bête, pour être complémentaire, tu cherches une femme en bête. Si tu es un homme chiche, pour être complémentaire, tu cherches une femme en chiche. Si tu es un homme laid, pour être complémentaire, tu cherches une femme en laid. Si tu es un homme noir, si tu es un homme sombre, si tu es un homme contact, si tu es un homme blackout, si tu es un homme enéo, pour te complémenter, si tu es un homme groupe électrogène. Voici un couple complémentaire parce que le marié a le regard d'un décapsuleur, la femme a le sourire d'une bouteille de cajibière. Vous êtes d'accord avec moi que la bière et le décapsuleur vont bien ensemble, non? Les terroristes brassicoles ont voulu nous faire croire qu'on décapsule avec les dents, on décapsule avec les bouteilles, les dents, c'est qu'on décapsule avec les yeux. Alors que pour décapsuler, c'est le décapsuleur. Monsieur, voilà votre bouteille. Madame, votre décapsuleur, soyez ivre d'amour pour la vie. Bon, beaucoup me regardent comme une bouteille de biens non glacés. Je vais me représenter. Je suis moustique charismatique, je suis artiste humoriste dont je suis censé parler pour que les gens rient et on me paye. Je suis conscient qu'en profession, c'est bizarre quand même, parce que le monsieur a un bon boulot, madame a un bon boulot, les parents a un bon boulot. Venir se tenir là pendant que les gens mangent, raconter des conneries et les gens rient, c'est bizarre. Mais il faut être honnête envers soi. Quand vous allez en guerre, il faut utiliser les armes que vous maîtrisez le mieux pour vous en sortir. Moi, j'ai voulu faire autre chose. J'ai voulu jouer au football. Mais quand je voyais mes deux pieds gauchards, ils n'avaient pas m'en sorti. Aussi, le football, c'est un métier risqué. Parce que si vous ratez un pénalité, on va brûler votre maison. Oui, mais elle est partie depuis, elle n'est pas revenue là. J'ai voulu devenir un agent des forces de l'ordre aussi, c'est risqué parce que les usagers de la voie publique, c'est pas facile avec eux. Et aussi, ce qui se passe, ça permet d'assez compliqué. J'ai dit que moi, je suis pas chaud. Devenir un fonctionnaire, c'est bien, mais c'est risqué. Parce que parfois, même si c'est ton patron qui a détourné, quand on te prend, on te met à bord. Être un enseignant, comme maman, un instituteur, je sais ce que j'ai fait à mes enseignants, j'ai préféré éviter la vésée. J'ai donc décidé pour gagner ma vie, parler pour que les gens rient et on me paye. Donc même si ça ne fait pas rire, riez. Merci, comme ça on va me payer. Mais ce soir, je suis pas seulement en tant qu'humoriste, je suis là en tant que collègue du couple, parce que tout comme eux, je suis marié, avant de me marier hier, je suis marié depuis 15 ans, dans ma tête. Avant de me marier, moi j'ai lu des livres sur le mariage des grands frères. Bon, maintenant, dans la vraie vie, j'ai mon grand frère. Et il y a un livre qui a retenu mon attention, il a été écrit par un grand philosophe de la région de l'Est. Ce philosophe a dit une phrase très importante dans son livre, surtout au deuxième chapitre. Il a dit ceci, et j'aimerais bien vous conseiller cela à toi et à madame. Notez ça bien quelque part. Ce philosophe a dit, je cite, Vous percevez le message très fort que je viens de transmettre, non ? C'est un message très riche. Vous avez compris, non ? Il faut expliquer. Il faut aller à l'école. Bon, ça veut dire simplement, en un mot, en bref, en définitif, pour couper coup, en somme, que, selon les militaires, le mariage est la seule guerre où on doit avoir son ennemi. Selon les militaires, le mariage est la seule guerre où on doit avoir son ennemi. Selon les mathématiciens, c'est une multiplication de problèmes, une soustraction d'économie, mais surtout une division des biens. Mais les athlètes ont dit que quand on est seul, on va vite. Mais quand on est ensemble, on va loin. Ils ont fait le choix d'être ensemble, donc d'aller loin. Et ça, c'est bien. Mais ! Soyez fidèles à toutes les traditions, sauf à celles des couples africains. Parce que la tradition des couples africains ne veut que, conformément à la constitution traditionnelle, l'homme et le coq de la basse courir chante fort. Sa femme respectueuse et soumise l'écoute. Ça, c'est la première année. La deuxième année, il y a des femmes qui se découvrent les talents de chanteuse. Elle chante déjà trop fort ! Son mari surpris la regarde et l'écoute. Les années d'après, comme une chorale de Nyang, on a eu grand baraque. Les deux toutoreux chantaient trop fort ! Et là, c'est le quartier qui écoute. On a cherché pourquoi c'est comme ça. On a découvert qu'en effet, ceux qui ont fabriqué les anneaux de mariage en Afrique ont utilisé des produits qui ont de l'influence sur le comportement des conjoints. Je m'explique. Il y a des hommes qui, avant d'avoir l'anneau, sont tendres, doux, attentionnés, romantiques, câlins. Ils ont des petits noms pour leurs femmes du genre « Mon miel, mon bébé, mon doudou, mon chouchou. » « Choupim-pim, choupom-pom. » « La mère, si, ma lune, mon coucou. » Ça, c'est avant le mariage. Mais dès que celui-là a déjà signé l'article, il a mis la noire à la fille de Truy. Au lieu d'appeler mon doudou, il appelle la femme de Truy. « Oh ! » « Psst ! » « J'ai dit, hein ! » « La mère de Yang ! » On voit des hommes qui n'arrivaient pas à parler fort aux câbleurs qui donnent des images floues. Se transformaient en Francis Ngannot sur la fille de Truy. Parce qu'il a donné des casiers de bière qui ne gagnent pas. Des caisses de vin rouge périmée. Des poissons asthmatiques. Des chèvres handicapées. Les enveloppes avec les billes de banque, on a collé avec le scotch. Parfois avec des tissus que tu trempe dans l'eau, tu sors le tissu. L'eau reste avec la couleur. Parce qu'il a donné ça à la famille de la fille de quelqu'un. Il croit que la fille de quelqu'un, c'est son tam-tam. « Mais quand je te regarde, mon cher grand frère, tu es un gars qui est raffiné, qui a de la manière. » Oui. Quand on regarde, c'est vrai. On regarde ses yeux, on voit qu'il a la police d'écriture de la Bible. Il a la crainte de Dieu, mesdames et messieurs. Donc du coup, il a intégré qu'aucune femme ne dépend d'un homme pour vivre. Mais tous les hommes dépendent d'une femme pour naître. Par conséquent, il sait que l'amour et l'affection qu'il donne à sa femme définiront l'amour qu'il a pour sa mère, qu'il souhaite pour sa soeur et qu'il aura pour sa fille. Aucun homme, quelle qu'en soit la raison, n'a le droit de lever la main sur sa femme. Sauf si c'est pour lui percer les boutons sur le visage. Elle n'a pas de boutons. Un vrai homme ne mouille pas les yeux de sa femme. Il mouille autre chose. Maman, sois rassurée, ça va aller. Tu es dans une zone de paix, tu as compris, non ? Tu as compris, ça va aller. Mais apprends à fermer ta bouche. Parce que les femmes avant le mariage sont éloquentes. Dans le foyer, elles deviennent des reporters sans frontières. Je me suis marié hier, ce matin, j'ai découvert ça à 6 heures. Mon frère, ce n'est pas facile. C'est le cœur. Mon frère, dans la maison, elle m'emmue. Dans la cour du quartier, tu entends, c'est banc. J'ai dit hier, j'ai dit hier. Mais on parle. Toi, si tu parles. Donc, tu es un homme impuissant. Alors que vous avez des enfants. Sous-titrage ST' 501